bonjour à tous bienvenue pour cette 7e séance python aujourd'hui nous allons parler des fonctions on va voir un petit peu comment on les utilise même si vous avez déjà fait jusqu'à présent et comment créer nos propres fonctions à nous alors on va regarder directement pour faire tout ça voir comment ça fonctionne sans plus attendre donc je vais vous montrer rapidement alors jusqu'à présent vous avez déjà utilisé des fonctions sur les premières séances qu'on a fait un petit rappel rapide d'accord sur des fonctions qu'on avait déjà vu histoire d'avoir une petite tête donc on avait des fonctions fonctions vues je mets tout simplement donc il y a la fonction print que vous connaissez puisque c'est celle qui vous servait à afficher du texte par exemple à l'écran ou afficher même des variables on a vu la fonction input qui permet de faire de la saisie d'informations auprès d'un utilisateur on a vu la fonction type qui permettait de connaître le type donc plus exactement la classe mais on en reparlera quand on fera de la programmation objet en python récupérer donc le type en fait d'une d'une donnée donc d'une variable en l'occurrence et on a vu quelques fonctions de cast comme int float str etc que j'avais d'ailleurs également commenté de cette manière pour vous ayez un petit memento entre guillemets ou un petit rappel qui permettait de transformer de caster en fait le type d'une variable rappelez vous par exemple quand vous demandez un âge à l'utilisateur le input prend automatiquement tout comme une chaîne de caractères donc c'est à vous de faire un casque en un cast pardon pas un casque sinon ça va se poser un problème de faire un cast en int pour vraiment bien le prendre comme un entier et pas comme un texte que faire une comparaison d'un âge qui est sous forme de texte ça sert un peu à rien donc il faut vraiment ici un nombre donc voilà grosso modo ce qu'on avait vu on a vu également format si vous vous souvenez qui permettait de bien formater l'affichage de variables dans un texte mais je vous avais expliqué qu'en réalité c'était une méthode de la classe str donc la classe string qui est pour les chaînes de caractères mais comme on n'a pas encore vu d'objets pour le moment je vais pas rentrer dans les détails à ce niveau donc voilà grosso modo les fonctions qu'on a vu vous voyez qu'une fonction on retrouve quelque chose d'assez répétitif en fait on voit qu'elle a un nom elle a des parenthèses et bon là j'ai rien mis du tout j'ai laissé des parenthèses vides mais la plupart du temps on peut avoir des choses dedans lorsqu'on appelle ce genre de fonction donc on va reprendre un print tout simplement on va prendre cet exemple là bonjour à tous on va utiliser après tout voilà des fonctions que l'on connaît bien alors on va faire un petit python main point pi oui c'est ça voilà donc là vous voyez que ça s'affiche bien alors oui au passage un petit changement comme ça au niveau du terminal niveau des couleurs puis j'ai agrandi à la demande parce que le texte dans le terminal était un peu petit donc là normalement avec cette taille là ça devrait être beaucoup plus lisible mais je rappelle les vidéos vous pouvez elles sont en full hd vous pouvez les afficher en plein écran ce sera beaucoup plus lisible pour vous beaucoup plus agréable en tout cas pour visionner alors là on voit rapidement donc on a le nommage directement de la fonction et on va avoir entre parenthèses qu'on appelle des paramètres donc lors d'un appel en fait elle va prendre ces informations et elle va ensuite fonctionner par rapport à ce qu'on lui donne donc elle va print elle va afficher tout simplement tout ce qu'on lui donne ici même si on utilise du format dedans ou des d'autres fonctions à l'intérieur comme vous avez vu ou qu'on met des noms de variables elle va bien savoir se comporter par rapport à tout ce qu'on lui donne et va produire un résultat tout simplement une fonction grosso modo si je dois vous donner une bonne définition et histoire de aussi d'avoir des bonnes habitudes de développement c'est tout simplement une petite boîte d'accord qui va prendre un certain nombre de paramètres dans ça pourrait être un peu les ingrédients et elle va suivre une recette donc un algorithme pour produire un résultat donc en général quand on veut être assez rigoureux en informatique c'est une règle que beaucoup développeurs se respectent en tout cas qu'ils se mettent d'accord là dessus c'est qu'une fonction est censée normalement ne faire qu'une seule chose à la fois par exemple si je prends l'exemple d'une imprimante en réduisant vraiment l'exemple quelque chose de très simpliste on va avoir une fonction pour imprimer on va avoir une fonction pour vérifier l'encre on va avoir une fonction pour vérifier le papier etc si dans la même fonction vous avez la vérification de l'encre la vérification du papier la vérification s'il n'y a pas de bourrage papier etc ça fait beaucoup trop de choses pour une seule et même fonction donc on va vraiment bien répartir chaque fonction à son rôle un peu comme chaque employé aurait un rôle dans une entreprise c'est un peu la même chose donc une fonction, comprenez vraiment une fonction fait un traitement à la fois d'accord n'hésitez pas à créer plusieurs fonctions pour plusieurs traitements plutôt que de tout mettre dans une seule donc ça sert à rien de faire des fonctions de 150 000 lignes le but c'est qu'elles ne fassent qu'une seule chose vraiment donc ça c'est des fonctions que vous connaissez donc grosso modo vous avez vu que c'est ça on a vu également qu'il y avait des fonctions qui pouvaient retourner quelque chose print vous voyez qu'on ne récupère jamais son résultat ou autre on se contente de l'écrire comme ça on avait par exemple vu pour l'input je vais le noter ici, on va reprendre un exemple de l'âge on faisait une variable, on mettait input on demandait quel âge as-tu par exemple voilà après on faisait un petit cast comme je l'expliquais tout à l'heure et pas un casque de l'âge et on l'affichait tout simplement tu vois voilà hop et on va faire avec un petit format pour faire ça proprement voilà d'accord on vous remonte rapidement on ne va pas perdre trop de temps quel âge as-tu hop voilà d'accord il vous affichait directement ça comme ça vous voyez que là la différence c'est qu'on a bien effectivement l'appel à notre fonction on a des paramètres qu'elle peut prendre bon ça ça dépend de la fonction qu'on utilise bien sûr c'est comment on l'utilise et celle-là elle va retourner quelque chose parce qu'on va le stocker dans une variable donc ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle un retour de fonction une fonction peut donc elle a un nom qui permet de l'identifier elle peut avoir parce que ce n'est pas obligatoire des paramètres parce que le input j'aurais très bien pu rien mettre dedans bon il n'aurait pas mis de phrase mais ça aurait fonctionné et elle peut pareil ce n'est pas obligatoire retourner une information donc on appelle le retour de fonction voilà comment grosso modo ça fonctionne alors les fonctions natives du Python c'est des fonctions que vous allez apprendre au cours de cette formation que vous allez apprendre à utiliser savoir quels paramètres elles peuvent demander ou pas et savoir si elles retournent une valeur qu'est-ce que vous pouvez en faire parce que le but c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ce résultat maintenant nous on va voir dans cette vidéo c'est un petit peu la suite on va voir comment créer nos propres fonctions parce que c'est un petit peu le but on va regarder ça comment créer une fonction alors une fonction déjà comme pour les variables il faut lui trouver un nom donc pas de nom qui commence par un chiffre pas de nom avec des caractères spéciaux des espaces etc il faut suivre les mêmes règles que le nommage d'une variable et on va commencer par le mot clé def pour define qui va permettre de dire je définis une fonction que je vais inventer je vais choisir un nom alors préférence un nom qui n'existe pas dans une fonction native si vous l'appelez print vous faites ça la fonction est évidemment déjà réservée donc c'est pas possible on va lui donner n'importe quel nom tiens tout à l'heure j'ai mis pour bonjour on va me dire j'ai essayé de dire bonjour on peut mettre par contre des underscore c'est tout à fait autorisé et celle-là je vais dire elle ne prend pas de paramètres donc vous voyez parenthèse vide et je mets deux points comme pour le if comme pour les structures on montre la fin du début de la structure avec les deux points automatiquement on n'oublie pas la tabulation pour bien montrer que vous êtes dedans dans la fonction comme quand vous êtes dans un if ou dans une boucle pour bien être à l'intérieur et ici on met ce que l'on veut donc moi je vais mettre un petit print bonjour tout le monde ce que j'avais mis à peu près tout à l'heure en fait avec une petite phrase qui dit bonjour voilà et là comme pour un print vous sortez de la fonction donc on ressort de la tabulation sinon vous êtes toujours considéré dans la fonction donc à partir de là je n'y suis plus d'accord je ne suis plus je vais mettre en commentaire je ne suis plus dans la fonction voilà parce que je n'ai plus de tabulation et là on peut faire l'appel donc l'appel c'est comme vous savez le faire avec le print avec input n'importe quoi vous nommez votre variable et entre parenthèses vous mettez si il y a des paramètres s'il en faut s'il n'en faut pas ben là vous ne mettez rien voilà et vous voyez qu'elle se met en rouge ici au niveau du monde d'éditeur il différencie les variables les fonctions pardon utilisateurs des fonctions natives même si là il la met en bleu pour la définition et là évidemment en faisant l'exécution du programme vous voyez que ça fonctionne il a été capable de lire le contenu de la fonction donc ça c'est une possibilité maintenant on va voir comment faire une fonction avec des paramètres puisque l'intérêt c'est d'utiliser justement ces fameux paramètres là nous on va utiliser cette fonction bonjour enfin peut-être pas forcément celle-là je vais reprendre un autre exemple on va faire une fonction de dialogue mettons vous faites un jeu vidéo n'importe quoi ça va être encore une fois très basique il n'est pas question de faire un jeu vidéo tout de suite ce sera un petit peu tôt mais on va faire par exemple dire une fonction dire c'est un nom envoyé qui est très très recherché comme vous constatez et on va mettre par exemple je ne sais pas moi on va mettre le nom donc le nom de la personne on peut même d'ailleurs être précis on peut mettre nom de personne et on peut mettre le message on va mettre des noms de variables très explicites comme ça voilà et là on va faire un print on va dire du coup que telle personne voilà elle dit tel message d'accord donc tout bête on ne fait rien de compliqué là on ne va peut-être pas monter n'importe quoi nom personne message personne voilà d'accord tout simplement et là pareil l'avantage c'est qu'au lieu de répéter du code vous allez pouvoir tout simplement via un appel dire on va mettre tiens moi moi tous par exemple et puis quelqu'un va dire je ne sais pas moi allez Tom je ne sais pas qui c'est Tom s'il y a un Tom parmi vous bah c'est lui salut voilà et automatiquement petite exécution on a effectivement vous voyez le dialogue qui se fait donc c'est très pratique alors vous avez compris je pense je tiens quand même à le préciser une fonction permet également de ne pas répéter du code en informatique c'est super important quand vous avez un code qui est identique parce que là si j'avais voulu faire ce dialogue il aurait fallu que j'écrive deux fois cette grande ligne de print et encore c'est une fonction qui n'a qu'une ligne en général elle m'en vend quand même un peu plus que ça donc il aurait fallu pour chaque moment en fait où je veux l'utiliser où je veux faire ce qu'il y a inscrit là-dedans de faire un copier-coller en fait de ce qu'il y avait ici donc ça aurait été bien évidemment répétitif pas propre du tout donc ça c'est une règle aussi en informatique à partir du moment où vous avez un code qui se répète c'est qu'a priori vous devez le mettre en tout cas dans une fonction parce que c'est quelque chose qui est répétitif qui est récurrent dans votre programme donc faites-en une fonction donc là la récurrence c'était un dialogue un personnage qui parlait donc j'en ai fait une fonction comme ça plus pratique même si c'est une fonction qui n'a qu'une ligne peu importe il y a des fonctions des fois qui n'ont qu'une seule instruction c'est tout à fait possible ça fonctionne tout à fait il n'y a aucun problème à ce niveau là donc vous pouvez le faire pas de problème voilà donc ça c'est bon on va voir donc à ce niveau là et maintenant petite précision au niveau des paramètres parce que là vous voyez que les paramètres je les ai mis on va faire un petit test si par exemple je mets juste ça je dis bah tiens je ne mets qu'un seul paramètre alors qu'elle en demande deux en toute logique puis on ne va pas être content voilà l'interpréteur il va me dire justement qu'il manque donc missing one required positional argument il manque un argument au niveau de la fonction alors bonne nouvelle au niveau de Python on peut sans problème avoir des arguments enfin des paramètres ce que ça entre argument et paramètres ça fait des noms un petit peu compliqués mais paramètres enfin on peut très bien employer ce terme là optionnel donc pour cela vous pouvez ici dans la définition de la fonction attention pas dans son appel vous pouvez choisir des valeurs par défaut moi par exemple je dis bah que le nom de la personne si je ne le précise pas ça va être bah tiens notre fameux Tom voilà donc désolé Tom s'il y a un Tom encore une fois parmi les gens qui visionnent la vidéo donc par défaut on a toujours Tom qui parle parce que Tom est très bavard et au niveau du message ça va être par exemple je ne sais pas moi si ça a pu voilà on le met par défaut et là bah pour les plus fainéants regardez si je laisse le code que j'avais mis vous voyez que ça fonctionne d'accord parce que par défaut il voit qu'il n'y a pas de deuxième le deuxième paramètre donc il prend la valeur ici donc json je l'avais renseigné pas de soucis si je ne mets rien du tout comme mes deux paramètres maintenant sont optionnels évidemment ça va fonctionner d'accord pas de problème à ce niveau là voilà donc ça c'est la différence qu'on va avoir justement entre paramètres obligatoires et paramètres optionnels qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi par exemple sur donc oui je le vois là dessus on pourrait très bien rester comme ça je vais rajouter un autre paramètre un peu bizarre mais bon on va dire que c'est ça âge 18 on va dire que c'est l'âge alors par contre il faudrait peut-être que je l'affiche sinon ça ne va pas être spécialement utile comment je peux l'afficher sans mettre ça comme ça complètement inutile je vous précise donc là on reteste vous voyez euh non si je ne le mets pas ça ne va pas le faire j'aurais dû mettre hperson d'ailleurs pour être plus précis évidemment là comme je mets le terminal et l'éditeur côte à côte ça dépasse un petit peu mais c'est pas grave vous voyez d'accord j'ai simplement fait ça donc là normalement toute logique si je teste voilà Tom 18 ans il prend des valeurs par défaut alors autre point dernier point au niveau des paramètres en Python qui est très intéressant c'est qu'on peut également les renseigner dans le désordre lors de l'appel en C++ par exemple si vous suivez cette formation vous verrez que ce n'est pas possible alors je dis si vous suivez cette formation tout dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo à l'heure où j'ai enregistré cette vidéo il n'y avait pas encore la formation Python mais si jamais vous voyez ça dans quelques mois quelques voilà dans un an elle sera peut-être déjà publiée donc au niveau de notre appel pardon au niveau de dire si je fais par exemple je ne sais pas moi je dis allez hop j'ai mis ce prénom on en tient par exemple la personne a oublié comment fonctionnait la fonction ce qui peut arriver il va mettre allez yo on va faire les hop yo et puis après il va mettre 25 ans et puis il va mettre son prénom d'accord allez roger on va mettre roger roger moumoun voilà donc yo 25 ans roger donc là si je lance le programme vous voyez que yo c'est devenu le prénom roger c'est devenu l'âge et 25 c'est devenu le message parce que Python va suivre exactement l'ordre des paramètres ça c'est embêtant il y a une chose qui est sympa en Python c'est qu'on peut préciser l'ordre que l'on veut au niveau des paramètres donc je peux très bien dire qu'ici j'ai le fameux message d'accord le message personne il est ici ça c'est l'âge de la personne et ça du coup c'est le nom voilà non avec un égal c'est mieux et là tout de suite on va quand même se retrouver avec quelque chose de plus propre roger 25 ans voilà donc qui fait yo attention il rigole pas roger voilà voilà donc on peut gérer comme ça au niveau de l'appel l'ordre dans lequel on présente les arguments et ça peut être intéressant parce que des fois s'il y a un argument qu'on ne veut pas renseigner notamment par exemple je sais pas on va en oublier un en fait c'est à dire qu'on va juste mettre ça ça c'est un cas que je n'avais pas montré voilà et bien là mettons j'ai dit le message je ne veux pas le mettre mais le problème c'est que voilà il va forcément décaler parce que pour lui le premier argument c'est le premier ici donc le nom et le deuxième pour lui c'est le message donc automatiquement le message ça devient 26 voilà que si je précise bien nom personne donc c'est mieux de préciser tous quand c'est comme ça et ensuite je précise bien l'âge Python va évidemment donc l'interpréteur quand je parle de Python il va euh non j'ai oublié un petit e voilà si j'oublie la moitié des caractères vous voyez que là il va les remettre dans l'ordre comme il faut il va bien prendre le message par défaut c'est à dire salut il va le gérer sans problème donc ça c'est un très bon point c'est très pratique parce que vous voyez que du coup c'est très flexible on peut faire des paramètres obligatoires la personne est obligée de rentrer tout et dans l'ordre après si c'est que des paramètres obligatoires elle peut les rentrer aussi en mettant bien à l'appel comme je vous l'ai montré ici le nom de la variable concernée ça fonctionnera pareil sinon on peut mettre tous les paramètres optionnels la personne choisit ce qu'elle veut mettre ou pas et on peut en mettre quelques-uns on peut mélanger on peut vraiment tout faire on peut les mettre dans le désordre si on les renseigne bien et l'interpréteur il va très bien faire le travail il retrouvera toutes les informations qu'il faut donc ça c'est très très intéressant et je vais terminer sur un dernier point donc ça c'était on va dire tout ce qui était flexibilité des paramètres et il y a encore un petit plus donc je voulais vous en parler c'est par exemple ceci et là vous allez voir que c'est plutôt pratique je vais mettre par exemple items alors je ne sais pas si c'est un mot qui est pris items normalement il me semble qu'il n'est pas réservé voilà parce qu'entre tous les langages de programmation il y a des fois on confond les mots réservés donc items et je vais mettre alors je mets en anglais ça va changer un petit peu show inventory ça va être par exemple une fonction qui va montrer l'inventaire d'un personnage alors je prends beaucoup vous avez remarqué que dans mes formations je prends beaucoup d'exemples de choses qu'on peut retrouver dans un jeu vidéo ou autre parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant un jeu vidéo c'est le genre de projet informatique qui on va dire répertorie tous les types d'algos un peu compliqués les problèmes récurrents qu'on peut trouver en informatique des histoires de tri de listing de parcours de chercher des chemins de lecture de fichiers écriture etc donc je pense que c'est des bons exemples quand on en sait en fait l'informatique parce que ça parle à tout le monde en général quand on parle de personnages etc déplacés etc c'est toujours sympa déjà et c'est parlant c'est beaucoup plus parlant qu'un exemple avec calculer l'air d'un rectangle ce genre de choses c'est tout de suite moins intéressant je trouve donc là on va faire ça on va afficher un inventaire c'est-à-dire que le but moi par exemple vous allez voir c'est de pouvoir faire ceci là par exemple je lui mets épée d'accord et puis j'aimerais que des moments il puisse faire ça aussi alors là vous allez voir c'est assez spécial épée arc potion de mana je sais pas moi boucli donc on va mettre si donc cap cap de dragon rouge etc bon je prends des noms au hasard et vous voyez vous allez dire maintenant il n'y a pas du tout le même nombre d'arguments et ici j'ai un seul paramètre et avec une étoile tiens c'est quoi c'est un pointeur pour ceux qui font du C non non ce n'est pas un pointeur c'est tout simplement pour spécifier que nous avons un nombre infini en fait d'arguments possibles donc ça peut être un argument bon 0 serait un peu inutile mais bon pourquoi pas ça peut être 3, 4 là vous voyez j'en ai 4 ici j'en ai qu'un seul donc comment je vais faire ça et bien je vais gérer toutes les informations que j'ai on va faire un fameux parcours vous savez le for qu'on avait vu au niveau de la vidéo sur les boucles je vous avais dit que ça pouvait être très utile dans certains cas notamment pour parcourir bon là on avait fait sur une séquence mais comme on n'en a pas encore parlé tout ce qui est structure ou manière de stocker les données je vous avais dit qu'on le verrait par la suite donc je vais faire for alors je vais mettre par exemple item parce qu'il y en a un seul in items alors ça c'est un peu spécial comme nom je devrais plutôt mettre liste voilà items pour pas trop ce qu'on veut donc pour chaque item de cet ensemble là d'accord tu vas me l'afficher donc il va m'afficher item tout bêtement donc ça on l'avait vu dans la vidéo sur les boucles vous vous rappelez ici il crée à chaque fois en fait une variable intermédiaire à chaque tour de boucle et ce qui changeait qui permettait comme ça de parcourir ce qu'on avait ici une séquence ça pourrait être un tableau ça pourrait être n'importe quoi une liste de quelque chose voilà là ça va fonctionner un peu comme une liste ma liste elle a plus ou moins passé ici plus ou moins et là voilà donc la première fois vous voyez il affiche l'épée pas de soucis et au deuxième appel il affiche l'épée l'arc, la potion et la cape et vous voyez que la fonction va fonctionner enfin oui fonction a fonction ça fait un peu répétitif mais ça va fonctionner de la même manière peu importe le nombre de paramètres que l'on a grâce à cette petite étoile vous mettez une petite étoile le nom que vous voulez le paramètre ça ça pose aucun problème vous le nommez comme vous voulez et après selon les paramètres donc en général on fait un parcours parce que comme on ne connait pas le nombre de paramètres à l'avance il y a forcément un moins une histoire de boucle pour arriver jusqu'à tous les paramètres donc on utilise une petite boucle fort qui va bien pourquoi pas ça marche très bien et après on fait le traitement qu'on a envie là dessus donc moi j'avais simplement envie de faire un petit print pour ne pas compliquer la chose et ne pas ranger la vidéo pour rien voilà voilà comme ça c'est aussi simple que ça vous avez grosso modo pardon je vais dire grosso modo grosso modo tout ce qu'il faut par rapport à ça donc vous avez vu pour résumer grosso modo on a donc le nommage de la fonction comme les variables ça c'est pas nouveau qu'il y a des paramètres c'est pas de paramètres du tout ça peut être des paramètres mais obligatoires des paramètres optionnels et on peut les mettre dans n'importe quel ordre surtout au niveau de l'appel en précisant bien le nom de la variable concernée ça c'est très très flexible et on a également cette possibilité cette possibilité là pardon d'avoir autant de paramètres que l'on veut avec la petite étoile donc rassurez-vous il n'y a pas de pointeur il s'agit parce que c'est un langage au niveau donc la mémoire est gérée par l'interprète l'interprète pardon le Python parce qu'il n'y a pas un interprète derrière infini donc ça c'est quand même très 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 intéressant voilà on va terminer maintenant sur une dernière chose pour finir sur cette vidéo là avec les valeurs de retour parce que vous savez que le input on avait parlé pouvait retourner quelque chose comment on fait une fonction qui retourne tout simplement une donnée une valeur n'importe quoi on va faire une fonction très basique vous en doutez bien pour l'exemple on va faire une fonction qui calculait donc il va calculer tout simplement la somme de deux nombres je vais mettre nombre 1 parce que j'aime bien mettre des nombres variables qui sont très explicites plutôt que de mettre A et B parce que bon ça c'est un petit peu facile voilà et on va pouvoir retourner le résultat alors la méthode un peu plus longue pour ceux qui ont du mal à comprendre etc quand on est un peu débutant qu'on a peur de se tromper qu'est-ce qu'on va faire on va simplement faire résultat par exemple on crée une variable résultat et on va dire ça on l'a vu dans les opérateurs vous savez faire des opérations maintenant en Python nombre 1 plus nombre 2 pas nouveau normalement là dessus vous devrez tout à fait à l'aise avec ce genre d'instruction et après on va procéder justement au retour c'est-à-dire qu'on va retirer le résultat et on va le sortir de la fonction on va donc faire un return donc ça c'est un nouveau mot-clé que j'ai introduit dans cette vidéo de résultat voilà donc ma fonction calculer somme va retourner ça ce qui est stocké dans le résultat et vous voyez que c'est la somme des deux donc là si je fais un appel je vais faire print on va afficher directement donc calculer somme de 5 et 16 par exemple voilà on va virer notre petit inventaire là nous avons donc 21 d'accord il a retourné le résultat alors pour faire plus rapide on s'embête pas à créer une variable intermédiaire quand on veut optimiser les choses vous pouvez sans problème faire ça return nombre 1 nombre 2 d'accord on peut retourner directement un calcul c'est pour ça qu'on avait vu je vous avais fait une vidéo sur les opérateurs parce que je trouvais que c'était important de savoir de savoir faire des opérations parce que ça peut servir pas seulement comme ça dans une instruction ou à stocker dans une variable ça peut servir dans un retour de fonction c'est super important et le return ça c'est la règle vous ne pouvez en mettre qu'un seul d'accord ne vous n'amisez pas à mettre un return comme ça juste à la suite alors ça peut se faire mais le truc dans tous les cas c'est qu'à partir du moment où vous avez un return ici que l'interpréteur y arrive au premier return de toute façon il sort de la fonction donc c'est terminé tout ce qui va être lu après le return vous pouvez mettre un print ici je peux vous montrer je ne serai jamais lu voilà sniff c'est triste voilà et vous voyez le 21 je n'ai pas mon print qui est affiché on sort automatiquement alors j'ai dit on ne peut pas avoir plus de return d'une fonction si en quelque sorte je ne me suis pas forcément très bien exprimé pour moi ça je vais vous montrer un peu on peut sans problème faire alors là le calcul de somme serait un peu bizarre on va dire par exemple comparer des nombres voilà on va faire la différence quelque chose comme ça voilà comparer des nombres et on peut très bien dire if nombre 1 est plus grand que nombre 2 on peut me mal mettre le clavier là ouf le fait qu'il y ait le micro devant tout ça j'ai le clavier qui est dans un tiroir alors du coup c'est un peu c'est souvent que je me gourre sur les touches donc si if nombre 1 est plus grand que nombre 2 d'accord on va faire un return par exemple nombre 1 mettons il aurait dû retourner le plus grand d'ailleurs ça aurait pu être ça d'ailleurs je peux dire def le plus grand alors vous allez me dire c'est un peu bizarre comme nom de fonction voilà on va dire c'est une fonction qui retourne le plus grand de deux nombres ok le plus grand donc là elle fait un return de nombre 1 et sinon et bien vous voyez là j'ai un deuxième return de nombre 2 pourquoi là il y en a deux que ça ne pose pas de problème puisque vous voyez très bien par rapport à la condition la fonction ne peut passer que par un seul des returns elle ne peut pas passer par les deux soit le nombre 1 est plus grand que le nombre 2 soit il est plus petit alors vous allez me dire mais s'il est égal c'est pour ça il faut prendre le cas il s'égale donc on va rajouter l'exemple parce qu'il faut corriger à chaque fois on va mettre si nombre 1 pardon plus petit que nombre 2 voilà on va return nombre 2 et sinon s'il n'y a rien du tout on va return je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on peut return et bien égalité allez parce qu'on peut mélanger les types voilà d'accord et là on va regarder au niveau de l'exécution donc là il me met 16 puisque 16 est évidemment le plus grand si je mets autre chose genre 20 non 230 et 16 cette fois-ci il va retourner le 230 et si je mets bien sûr les deux mêmes valeurs il va retourner égalité voilà vous voyez ça fonctionne pas de soucis donc là oui vous voyez j'ai 3 returns 3 returns mais pas return on va pas dire ça à la française 3 returns mais parce que c'est par rapport à une condition c'est-à-dire qu'on n'a pas mis 2 returns en fait à la suite parce que de toute manière le deuxième ne serait pas lu ça ne prendrait pas de problème mais il ne sera jamais lu donc ça ne sert à rien c'est du code inutile que là selon le fonctionnement selon l'appel que l'on va faire on peut très bien arriver ici comme on peut arriver là comme on peut arriver là on n'en sait rien à l'avance on gère 3 cas possibles donc on a effectivement 3 returns on a 3 retours de fonctions possibles voilà je pense que j'ai fait le tour normalement je vous ai fait tout ce qu'il fallait savoir en tout cas au niveau des fonctions les fonctions que vous avez déjà utilisées comment créer c'est bien sûr le nommage sur tout ce qui est gestion de paramètres infinis etc obligatoire ou facultatif et le retour de fonctions donc normalement ça ne devrait plus avoir de secret pour vous ça ne devrait plus être compliqué vous voyez que c'est très simple à mettre en place vraiment très facile on peut créer ses propres fonctions à nous et surtout retenez le plus important c'est à dire qu'une fonction est censée normalement ne faire qu'une seule chose à la fois et empêcher la répétition de code si vous voyez que dans un programme vous avez par exemple votre menu vous avez fait une menu principale d'un programme vous voyez que vous l'avez écrit plusieurs fois dans votre code et bien vous faites une fonction menu tout simplement menu principal ce que vous voulez c'est que vous avez répété du code c'est à dire à partir du moment où il y a répétition de code il faut factoriser c'est à dire plutôt que de l'avoir trois à quatre fois dans le même programme de le mettre une bonne fois pour toutes dans une fonction en plus ça peut être géré dynamiquement avec des paramètres admettons ça peut être sympa et après vous avez juste à faire un petit appel et c'est l'appel de la fonction que vous allez tout simplement changer pourquoi c'est un avantageux aussi tout simplement parce que regardez je vais vous montrer on va finir avec ça parce que ça fait un petit moment donc la vidéo elle tourne je ne sais pas combien de temps ça doit faire une vidéo de 20 minutes facile mettons je fais mon menu alors je dis un truc un peu bizarre par exemple faire une somme alors très rapide c'est vraiment l'histoire de vous montrer avant de nous quitter de faire une différence etc donc vous imaginez qu'il y a plusieurs choses comme ça d'accord quitter le programme admettons donc on aurait par exemple on va s'arrêter à 3 hop quelque chose comme ça d'accord si je dois m'amuser à le répéter tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ça arrive d'être un petit peu embêtant d'accord en plus de ça donc admettons j'ai besoin de mon programme ici je fais mon calcul puis à un autre moment dans le programme j'en ai besoin bon ben je vais être obligé de refaire mon copier collier de mon menu le jour où pour n'importe quoi quelqu'un vous dit ou vous décidez cette fois-ci dans votre programme d'ajouter les multiplications vous allez faire quoi donc vous allez devoir faire ça donc ajouter je sais pas quoi moins 4 on va dire on le met dans le désordre mais on s'en fiche faire une multiplication multiplication mais comme vous aviez copié-collé le menu à plusieurs endroits il va falloir le changer à tous les endroits où vous avez mis le menu je sais pas si vous imaginez imaginez un projet de taille réelle d'accord qui a plusieurs millions de lignes si vous avez plusieurs centaines de fois le même code vous allez devoir modifier plusieurs centaines de fois votre programme c'est juste ingérable que là si on a tout dans une fonction on modifie seulement la fonction et ça va se répercuter partout dans le programme puisque la seule chose que vous avez renseigné dans le programme c'est le nom c'est l'appel à la fonction alors après si vous changez le nom de la fonction si vous changez ses paramètres bien sûr il va falloir modifier tout le programme mais là c'est autre chose ce serait comme supprimer votre fichier et refaire un nouveau c'est sûr que la photo recommence mais dans le cas où vous voulez modifier juste ce que fait la fonction son traitement vous n'aurez pas à modifier ailleurs dans votre programme puisque les appels seront toujours fonctionnels en modifiant seulement la fonction vous allez modifier tout sur votre programme ça aura la conséquence d'absolument tout modifier c'est là que c'est carrément pratique donc le fait de ne pas répéter le code et le fait encore une fois d'avoir un seul traitement par fonction comme ça ça permet de bien factoriser les choses et de bien les organiser voilà on va s'arrêter pour maintenant on se retrouvera dans une prochaine vidéo on continuera un petit peu la suite de tout ça et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker à disliker ce que vous voulez à partager comme d'habitude et si vous avez des commentaires à faire ou des réactions à booster par rapport à cette vidéo n'hésitez pas j'y répondrai c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501